et salut co peintre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va aller faire un tour du côté du jeu carnage le jeu de tgcm cette vidéo je la fais parce que j'ai discuté un petit peu avec eux ils m'ont parlé du fait qu'ils étaient en train de faire un kickstarter pour leur saison 2 et donc du coup j'ai voulu leur donner mon soutien à ma manière pour ça ils m'ont donné une figurine que je vous propose aujourd'hui en tuto alors bien sûr si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page du kickstarter qu'on voit juste ici et à la fin de la vidéo vous allez voir que dans la conclusion je parle d'un certain montant atteint je parle aussi d'une certaine durée c'est parce que j'ai enregistré cette cette conclusion il ya déjà plusieurs jours depuis ça a bougé un petit peu évidemment là je finis par enregistré cette introduction et le temps de montage tout ça ça m'a pris un petit peu de temps parce que la vidéo elle était un peu plus complexe à monter que d'habitude puisque vous allez voir j'ai fait une peinture qui est un cran au dessus de ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne et donc du coup forcément ça m'a demandé un petit peu plus de boulot pour la retravailler pour qu'elle soit pas trop longue quoi qu'il en soit aujourd'hui voilà on en est à huit jours avant la fin et il ya déjà 28000 316 dollars qui sont on va dire engrangé dans la cagnotte et il leur faut 36 1719 dollars si on passe en euros je crois qu'il manque à peu près 8000 euros donc on n'est vraiment pas loin de financer le projet donc si ça vous intéresse n'hésitez pas je mets le lien du kickstarter dans la description c'est une gamme qui franchement est super pour peindre pour les amateurs de peinture et en plus c'est un jeu d'escarmouche où il ya peu de figurines si je dis pas de bêtises on à peu près 5 figurines par team quand on joue donc du coup ça permet non seulement de s'éclater sur la peinture avec des belles figurines qui font 54 mm et en plus de ça et ben ça demande de pas beaucoup peindre pour avoir une team qui soit jouable bref je vous laisse découvrir tout ça sur la page du kickstarter en attendant ici on va passer à la peinture bien évidemment aujourd'hui au programme du nm doré du tissu bleu de la fourrure de lyon bref des trucs sympa c'est parti alors l'écho peintre c'est parti pour la peinture de ce carne du jeu carnage alors ici l'objectif ça va être de faire un carne qui est vraiment parmi la noblesse qui donne cette sensation de richesse donc on va voir un petit peu le schéma de couleurs qui va tourner notamment sur du nm doré et des tissus bleus mais pour l'instant on va parler de la fourrure et pour la fourrure on va commencer avec une base qui sera sur du double brown et de la baden black on va également utiliser du marron orange et de prince auguste puis ensuite on va avoir besoin d'un peu de pink flèche de chez scale color pour ensuite partir dans des éclaircies avec deux types de couleurs du pays flèche de chez valero game color et également du jaune crème de chez prince auguste finalement la couleur la plus à droite je ne vais pas l'utiliser donc voilà là on a le schéma de couleurs ou en tout cas les teintes qui vont être nécessaires pour la fourrure sachant que pour faire ce choix je suis parti via des références sur internet j'ai également gardé de côté du orange du range fire de chez valero game color que j'avais potentiellement prévu d'utiliser mais on va voir que finalement je ne vais pas le faire je veux rester sur une teinte qui soit assez réaliste pour un lion j'ai pas vraiment envie de d'avoir quelque chose qui soit trop orangé en mode cartoon donc du coup on va voir que finalement je ne je n'utilise pas de glacis de orange donc là on commence avec le marron orangé et on va tout simplement faire notre couche de base sur l'ensemble alors ici je pars pas du même on va dire sur le même process que d'habitude d'habitude j'avais plutôt tendance à poser l'ombre maximum pour ensuite ne faire que démonter en lumière là j'ai voulu essayer autrement en posant l'intermédiaire sur l'ensemble de la zone et ensuite on va voir qu'on va commencer par poser quelques ombres puis on va monter progressivement dans un second temps les lumières alors là du coup j'ai fini la couche de base entre temps en fait j'ai refait le j'ai fait le socle pardon en fait sur la pâte à fixe ça tenait pas terrible donc du coup j'ai préféré coller la figurine mais pour ça j'ai préféré faire le socle avant comme ça c'est fait donc là du coup maintenant on va enchaîner et donc là cette fois ci j'ai posé cette couche de base on va commencer à créer un petit peu des ombres avec le double alors du coup là donc comme je disais on va créer on va commencer à créer nos ombres donc là j'ai fait un petit mélange 50 50 et puis ensuite du double brande pure et ses ombres on viendra les terminer en ajoutant du noir dans le double brand mais là dans un premier temps on va marquer nos ombres avec ce mélange 50 50 en ce temps on va créer des ombres âges comme ça on va les marquer assez nettement c'est pour créer des zones en fait d'ombre et ensuite on va venir affiner tout ça ça ne plaît pas du tout je suis un app on va passer sur un bon vieux davinci bien plus précis voilà donc là ça commence à bien nous redéfinir le visage déjà pour l'instant l'idée c'est de traiter les éléments comme des masses comme des volumes globaux globaux et non pas comme comme des zones individuelles comme on pourrait le faire un peu trop facilement sur fourrure pour pouvoir ensuite devenir texture et tout ça venir aller plus dans le détail mais dans un premier temps créer des zones d'ombre et des zones de lumière large par exemple sur cette espèce de tresse tout le côté va être complètement vendre donc je me prends pas la tête je prends tout le côté ici aussi tac un peu moins parce que la lumière vient d'ici qu'elle va être beaucoup plus courte septembre en fait la lumière je vais la faire venir un peu plus comme ça voilà donc du coup dans l'axe en fait là du socle boum donc ici cette face là elle va être un peu plus dans l'ombre donc on va élargir un peu les ombres ce côté c'est une face qui est plus dans l'ombre de face qui va être plus dans la lumière je finis un petit peu les zones là puis après je reprends alors une fois qu'on a fait ça donc c'est encore très grossier c'est normal ben là je vais faire un cran supplémentaire donc avec du double brande pure que je viens passer dans les zones encore plus sombre donc là vraiment par exemple je vais vous rechercher ici le rebord là je vais venir chercher le creux ici le bas de cette ombre là pour intensifier encore un petit peu l'ombre en gros on va faire un petit peu le même travail qu'avant mais en réduisant la zone en la réduisant vers l'ombre et là donc là j'ai pas tout fait en fait je serai les restes hors caméra mais je monte tout de suite l'étape suivante je vais rajouter un petit peu d'abadon black pour gagner encore un cran en termes d'ombre on va vraiment être sur du marron très très dark je pense que ça pourrait correspondre à peu près à rhinox hide j'en ai pas ça ça me va voilà donc je vais passer ça dans les ombres les plus fortes juste très de manière très fine très localisée C'est vraiment dans les creux les plus marqués dans les zones les plus sombres celles qui vont être le moins le moins en face de la lumière on commence à avoir des ombres qui sont assez intéressantes là quand on regarde de loin comme ça si je dézoome un petit peu voilà on a on a des lumières on a des zones de lumière qui commence à se dessiner de manière cohérente donc c'est que nos ombres sont quand même plutôt bien placés donc là je vais finir ce petit travail d'ombrage là hors caméra et puis je reprends une fois que c'est fait alors voilà on a rectifié là un petit peu nos ombrage tout ça je vais me concentrer sur la partie du visage en fait parce que de toute façon c'est le même processus derrière sur les petits bouts de bras qu'on voit et tout donc autant que je me concentre sur celle ci dans un premier temps pour la vidéo maintenant du coup qu'on a fait ça je vais reprendre avec mon marron orangé je vais reprendre les zones qui doivent être un petit peu plus en lumière et c'est là que je vais commencer à essayer de texturer un petit peu donc là la surface elle n'est pas grande donc pour faire la texture de poils ça va ça va probablement pas être simple mais on va quand même essayer donc déjà il ya des zones en fait donc les zones qui reçoivent le plus de lumière celle ci je vais faire des aplats de couleurs et ensuite dans les zones de transition c'est là que je vais essayer de faire une texture un petit peu de poils donc là par exemple ici sur la partie supérieure là on est sur un aplat ici aussi on va être sur un aplat également sur le dessus aussi et alors pour la partie où on veut faire des poils là je dis lui et davantage vraiment une texture beaucoup plus fluide et je vais effleurer la figurine là par exemple si je le fais sûrement doit vraiment effleuré comme ça pour faire des traits qui sont tout fins ils sont tellement fins qu'on voit pas si je prends une couleur plus foncée par exemple le noir je dis lui un petit peu je vais vraiment essayer de faire des traits qui sont très fins comme ça de cette épaisseur là donc c'est vraiment très très fin et je vais essayer d'en faire comme ça une multitude en leur donnant un mouvement mouvement cohérent les uns par rapport aux autres pour venir faire une sorte de texture de fourrure je sais pas si ça va bien se voir derrière parce que c'est vraiment pas gros la figurine en elle-même est assez assez importante on est sur du 54 on est sur du 54 mm donc là je vais commencer voilà sur ces parties basses là par exemple on va voir c'est tout petit très très fin tout petit coup de pinceau en effleurant la figurine est ce que je peux zoomer pour que ça se voit un peu plus un poil plus si j'ose la blague moi je vais zoomer à fond définition semble pas folle du coup on vient vraiment effleuré pour faire cette texture de poils et donc ici le haut va être une zone qui est complètement de la couleur ici on est vraiment à 100% sur cette couleur il ya une espèce de petite zone d'aplat et ensuite en dessous c'est là qu'on vient faire la fourrure ce qui va nous faire un premier dégradé puis ensuite on va enchaîner avec nos couleurs plus claires et on va faire ça de manière très progressive on va créer cette texture donc je vais reprendre tout ça mes petites zones d'aplat et mes petits dégradés pour commencer à faire ma fourrure sur l'ensemble de la pièce ensemble des zones concernées en tout cas et puis après on va passer à la couleur suivante la couleur plus claire ou là on va commencer intégrer ça alors en fait si j'intègre du rose comme ça c'est parce que je veux avoir une couleur globale en fait un plus plus comme comme s'il était au niveau d'un moment d'un coucher de soleil donc du coup à ce moment là il ya des teintes qui sont un petit peu plus rosé dans les lumières mais c'est pour ça que je intégrer ces couleurs là donc là je continue hors caméra parce que j'ai déjà montré l'étape puis ensuite on passera à l'étape suivante avec la couleur suivante alors hop voilà on a commencé à bien bien redresser nos couleurs bien redresser nos lumières d'un côté comme de l'autre et là du coup maintenant en fait on va rajouter donc notre rose dans un premier temps pour éclaircir une première fois et là on va commencer à vraiment éclaircir en texturant une manière très très appuyé donc ça nous fait un premier éclaircie comme ça un peu plus clair j'ai déjà posé ici et là les couleurs que je vais utiliser pour remonter jusqu'à mon éclaircie finale que je vais utiliser pour mélanger dans ceux de à chaque fois dans mon mélange précédent je vais pas aller jusqu'à ces couleurs là je pense pas peut-être que j'irai jusqu'à celle ci j'espère on va voir mais en tout cas pour l'instant j'en suis là donc on va commencer ici à éclaircir en essayant de texturer au maximum on va fluidifier un petit peu cette peinture qui est un poil trop épaisse l'idée est toujours donc de partir du haut comme ça du volume j'ai ensuite de descendre en texturant en donnant une courbure en fait à cette texture de poils qui va dans le sens du volume en fait qui par exemple si le volume est bombé et ben le poil doit être un peu bombé lui aussi par exemple sur le museau en fait on va avoir des poils qui vont dans ce sens là plutôt sur le dessus puis ensuite sur le côté c'est un peu plus descendre comme ça donc on va le faire courber dans un sens et dans l'autre j'ai orienté en fait mon pinceau en fonction du sens que je veux donner au poil à la fourrure donc toujours par pareil je vais faire ça hors caméra pour cette première lumière puis ensuite on continuera à monter en clarté et donc on en est là j'ai un petit peu plus insisté ici sur le centre là entre les deux babines là et un petit peu ici parce que c'est cette zone là que les lions ont qui est plus plus clair habituellement qui est plus blanche là hop j'ai juste refaire la démarcation bien propre au noir ici je vais reprendre aussi la truffe qui est très fine ici en noir logiquement la truffe n'est pas noir elle est un liseré noir puis au milieu elle est plutôt dans des teintes un peu rose rose orangé on va voir si si j'arrive à faire quelque chose à l'intérieur je suis pas sûr en fait parce que c'est très très fin donc je suis pas sûr que ça ressorte bien j'ai peut-être la laisser noir de manière à bien avoir cette démarcation comme ça quoi qu'il en soit là je vais monter un premier cran de lumière donc je vais mettre cette couleur là là on est sur du du rose très pâle à du pays flèche ici je vais rajouter un petit peu de cette couleur là j'ai rajouté une toute petite pointe aussi de jaune j'ai quand même rajouté un peu de marron orangé parce que je pense que je suis monté trop loin dans la lumière on est assez clair ça je me rajoute encore un petit peu j'ai peur d'avoir un saut de clarté qui soit trop fort d'un coup et donc là eh bien on recommence la même chose toujours en réduisant et toujours en texturant donc la partie haute il a besoin de texturer là on est en pleine lumière puis ensuite hop on descend en faisant nos petits coups de pinceau mais bien sûr on attend plus court qu'avant et on va insister davantage aussi ici à sur cette zone là qui doit être plus clair alors là si je tourne la figurine comme ça c'est pour une bonne raison c'est parce que du coup là ma fourrure elle va dans ce sens là c'est à dire que elle part de l'implantation ici et les poils vont dans ce sens là en fait je préfère aller de l'implantation du poil vers la pointe puisque quand je vais relever mon pinceau la fin du mouvement va nécessairement m'a donné le trait plus fin que quand je viens le poser sur la figurine donc du coup on va obtenir quelque chose de plus fin en fonctionnant comme ça donc toujours pareil je vais finir et là ce que je vais faire c'est que je vais pour accélérer la vidéo je vais tout faire d'un coup en montant progressivement en clarté je vais laisser sur ma palette la progression c'est à dire qu'il y aura des tâches comme ça de peinture qui montreront à chaque fois quelle teinte j'ai utilisé mais sinon ça va être un peu trop répétitif puisque c'est toujours la même chose avec cette texture donc je finis hors caméra et je reprends ensuite et voilà ce que ça donne donc là avec la partie de la fourrure qui est finie donc j'en ai profité pour faire les yeux méthode classique un trait de noir deux points de blanc et c'est tout donc du coup pour résumer un petit peu comment ça s'est passé donc là on s'était arrêté ici une fois que j'étais là j'ai rajouté un petit peu de rose pâle ici avec toujours une pointe de jaune et ensuite quand j'étais là j'ai rajouté seulement un petit peu de jaune ici j'ai continué sur la même méthode donc systématiquement en venant éclaircir les zones de lumière maximum en venant texturer un petit peu au niveau de la transition pour créer cet effet un peu fourrure et ensuite je suis venu relier le tout en faisant un petit glacis avec la teinte intermédiaire parce que je trouvais que j'avais un petit peu perdu ma saturation j'avais un petit peu perdu ma couleur donc je suis venu renforcer mes couleurs avec ça et une fois que j'ai fait ça je suis simplement venu avec cette dernière couleur reprendre ma lumière sur les zones les plus claires à noter aussi que là sur l'avant pour la partie blanche du museau ici je suis venu en dernier lieu avec cette couleur rose pâle donc voilà ce que ça donne sur la partie de la fourrure donc là maintenant je pense qu'on va faire toc 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 on va faire les tissus les tissus on va faire alors ce que je vais faire c'est que à chaque fois je vais faire que l'avant comme ça de la figurine ce qui me permet de gagner du temps de sortir la figurine la vidéo pardon plus rapidement bien évidemment mais ensuite moi de mon côté je finirai l'arrière là on voit déjà les étapes précédentes donc là on était à l'étape d'ombrage on n'avait pas encore rééclairci et voilà ce que ça donne donc on voit quand même vraiment l'augmentation du contraste qui est très très importante en venant reprendre nos lumières donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais monter d'un cran en termes de zone donc on était sur la zone la plus profonde avec le pelage là maintenant on va passer au tissu donc avec le pantalon qui est la première zone qui est sur la peau je vais en profiter quand même pour faire le tissu ici puisque je vais le faire de la même couleur même s'il passe par dessus l'armure c'est pas grave là on va faire ces deux zones donc c'est parti alors sur les tissus j'ai envie de lui faire j'ai envie qu'il soit bien noble ce car moi du coup je vais lui faire un tissu bleu marine bleu assez sombre notamment parce que ensuite je pense que je vais changer la plupart du temps quand on voit cette pièce elle est plutôt avec du métal gris j'ai bien envie de lui faire une armure dorée donc du coup tout simplement ça va bien contraster puisque là on est sur un socle chaud un pelage qui est plutôt dans des tons chauds dans des teintes chaudes et donc du coup là on va ajouter du froid avec du bleu donc on va commencer avec un bleu bien sombre à savoir du night blue on dilue un petit peu juste pour fluidifier la peinture et puis on se fait une couche de base tout ce qu'il y a de plus classique voilà donc couche de base on connait je fais le reste hors caméra et je reprends alors sur cette base qui est bien homogène sur notre night blue on va rajouter la première éclaircie avec du stormy blue alors là je ne vais pas faire de mélange parce qu'ils sont déjà suffisamment proches l'un de l'autre je vais le prendre directement comme ça et si vraiment il y a besoin je ferai un passage par la suite avec un glacis et donc là on va faire donc un aplat complet on va reprendre l'ensemble de la jambe sur l'avant comme ça parce que là on est sur la jambe c'est un cylindre la lumière vient de face comme ça donc elle éclaircit la jambe comme ça tout devant en élargissant en haut en rétrécissant un petit peu en bas et ensuite sur les côtés là par contre on ne va reprendre que les reliefs là par exemple on est bien sur le côté on ne reprend que le relief et donc on fait ça bien évidemment sur les deux jambes en gardant cet axe donc là on était plus sur ce côté là parce que la lumière elle vient comme ça donc là vu qu'elle vient comme ça on va être plus sur cette zone là qui va être éclaircie par la lumière en priorité donc là on a toute notre jambe on s'en fout des reliefs on prend l'intégralité et ensuite sur les côtés seulement on va venir reprendre uniquement les volumes voilà donc là on va attendre que ça sèche puis ensuite on va monter d'un cran en terme de couleur et pour monter d'un cran je pense qu'on va on va et on va partir sur quelque chose d'assez saturé je pense et j'ai envie d'essayer d'ajouter du dark Russian blue de chez AK je sais pas si ça va être suffisamment clair non ça va être trop foncé ça va être trop foncé donc on va pas rajouter ça on va rajouter du ultramarine blue mais par contre cette fois-ci vu que la différence entre les deux est importante on va faire un premier mélange 50-50 voilà là on est à peu près à la moitié on est mi-chemin entre les deux et donc là on va faire la même chose mais en étant plus court donc c'est à dire que là sur le haut du pantalon on va reprendre l'intégralité hop voilà jusque là par exemple à peu près donc là on reprend y compris les creux voilà et ensuite par contre là on va reprendre uniquement les reliefs en faisant le lien quand même dans la partie centrale dans la partie centrale là hop puis ici et en bas en fait dans les reliefs quand on a déjà pris uniquement les reliefs sur le côté avec la couleur précédente on va reprendre le même relief mais en étant plus court une fois que c'est sec une fois que c'est sec on va prendre l'ultramarine blue pur hop et puis on va rester donc sur la zone haute où on va vraiment prendre l'intégralité sur la partie haute comme ça puis ensuite par contre sur le bas on va se limiter au relief ou en tout cas à ce qui fait face à la lumière et encore une fois en raccourcissant par rapport aux couches précédentes donc là voilà on commence vraiment à voir la lumière se dessiner là je vais changer de pinceau je vais en prendre un plus fin je reprends la couleur juste avant pour faire mes transitions je vais réinsister là parce que ma couche de ultramarine blue elle est pas homogène du tout là je repasse une troisième couche d'ultramarine blue mais cette fois-ci en restant uniquement sur les reliefs pour vraiment marquer ma lumière et puis je vais aller chercher un cran de clarté supplémentaire avec quoi je vais faire ça parce que je est-ce que j'ai mon magic blue qui est quelque part oui il est quelque part mais où il est là encore un cran de clarté plus haut et là pour le coup on va se limiter de partout on va se limiter au relief aux zones de lumière les plus marquées et donc là on a un joli bleu qui tient la route avec notre lumière qui vient bien de ce côté là qui suit en fait cet axe là de lumière donc là je vais faire les dernières petites corrections et puis c'est surtout que je vais l'appliquer de l'autre côté je vais l'appliquer également sur le foulard puis ensuite on pourra passer à la suite alors à noter que là on a notre lumière qui vient dans ce sens là et donc ici ces petits plis là ils ont quand même une petite reprise de lumière parce que la lumière elle vient taper dessus donc là ils sont pas assez clairs on va donc leur refaire un petit rebond de lumière voilà on a déjà beaucoup plus cohérent en termes de lumière donc je finis ça hors caméra là on a vu tout le process et ensuite on passera à la suite alors là j'ai pas encore fait le foulard là mais quand même je voulais montrer un petit peu l'évolution au niveau du pantalon donc j'ai ajouté deux choses la première chose c'est que je suis allé plus loin en termes de contraste je trouvais que c'était un petit peu trop faiblard donc du coup ici on a le magic blue qui est ici et je fais deux étapes supplémentaires donc ça monte pas non plus hyper haut on reste très bleu mais en rajoutant un petit peu de rose pâle et de jaune pâle comme ça je suis venu monter un petit peu ça me permet deux choses ça me permet de monter un petit peu plus en clarté et ça permet aussi de rajouter un petit peu de ces teintes là que j'ai utilisé dans les éclaircies de ma peau et bien tout simplement les ajouter sur le pantalon et la deuxième chose que j'ai fait aussi c'est que je trouvais que le pantalon était un poil trop lisse comme je l'avais fait donc du coup je suis venu faire un petit peu de texture là ici on voit des petits points comme ça que je suis venu piquer donc là quand c'est comme ça je suis venu avec mon magic blue je suis venu piquer comme ça dans le tissu et puis ensuite pour lier le tout on reprend la couleur de base du tissu on en fait un petit glacis et hop on vient intégrer ça on vient lisser tout ça un petit peu pour que ces petits éclats de texture soit intégré dans la couleur donc voilà je voulais juste faire le point là dessus maintenant je vais faire la même chose sur le foulard et puis ensuite on passera je pense à tout ce qui est armure alors voilà où on en est une fois que j'ai fini là le l'avant du cette espèce de châle de foulard qu'il a devant lui maintenant du coup on va passer à l'armure l'armure que je vais faire en métal doré en NMM doré alors pour ça je vais avoir besoin de de driad bark ensuite je vais prendre du tout 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 du zambi desert et ensuite je vais prendre je vais prendre du jaune crème de prince auguste voilà on verra si j'ai besoin de en fait je vais lui faire un doré un peu désaturé on verra s'il y a besoin de resaturer un petit peu de redonner plus une teinte jaunâtre à cette recette à ce doré on pourra toujours passer des filtres par exemple de contraste jaune comme ça pour renforcer tout ça je vais me garder aussi un petit peu de blanc à côté mais ça je ne vais pas le mettre dans un premier temps ce blanc je vais le garder pour la fin pour rajouter des points de lumière si besoin parce que sinon je risque d'avoir quelque chose qui est un petit peu trop brouillon sur l'ensemble de la figurine donc c'est parti on va aller dans la première étape à savoir avec le driad bark donc là pareil je ne vais pas faire toute l'armure dans la vidéo je vais faire une partie je vais montrer le processus mais sinon ça prendrait bien trop de temps là du coup ce que je vais essayer de faire c'est d'apporter le focus sur la zone du haut donc ça veut dire que en bas je vais avoir un doré qui sera moins éclatant qui va aller moins haut dans les lumières et on va monter progressivement donc ça veut dire qu'en bas je vais avoir une plus large zone de driad bark je vais probablement même laisser davantage de noir alors qu'en haut je vais être globalement plus clair donc je vais avoir pas de noir déjà je vais pas avoir de noir à part pour la séparation des différentes plaques d'armure ensuite je vais avoir une zone de driad bark qui sera assez courte et puis on va venir plutôt jouer avec des nuances entre le zamzy desert et le jaune crème alors évidemment entre ces deux là typiquement on va avoir un intermédiaire on va faire du 50-50 entre les deux mais voilà, ça permet un petit peu déjà d'avoir une vision de là où on veut aller donc là du coup ici c'est des grandes plaques d'armure je pense que je vais jouer sur plutôt que de faire des reflets divers et variés je vais faire une montée en lumière qui va avoir un point central ici à gauche comme à droite par exemple sur cette plaque centrale par contre je vais jouer sur de l'usure en faisant des démarcations en tout cas des petits coups dans l'armure en trompe l'oeil donc c'est parti on va prendre du zamzy desert donc déjà ici c'est qu'on va aller jusqu'en haut donc là par exemple je vais prendre plus des trois quarts de la zone hop je vais laisser la zone basse en noir comme ça et par contre je vais déjà faire un petit peu de texture en faisant des petits pointillés comme ça dans cette zone basse voilà et c'est pointillé ensuite on va venir les intégrer encore une fois une fois que ce sera sec en faisant un petit jus de driad bark là je vais faire pareil alors du coup on a la lumière qui vient de ce côté là donc là du jeu ici je vais même pas laisser de noir sur cette partie pour faire une petite différence de clarté entre la partie droite et la partie gauche ici je fais vraiment un aplat sur 100% de la plaque ce qui fait qu'on va conserver en fait cette différence de clarté qu'on a déjà sur la tête du personnage on voit bien que là cette partie est beaucoup plus lumineuse que celle-ci donc je vais faire un petit peu d'autres parties quand même pour montrer différentes zones ici je vais faire différemment je vais amener un point de lumière là donc on va être comme ceci par contre ici on va le faire dans l'ombre on va faire un petit reflet de lumière là au milieu et le reste on va le laisser dans l'ombre là sur cette plaque on est complètement dans la lumière donc ici on prend l'intégralité ici aussi là aussi et par contre dans la partie qui retourne vers l'ombre là on va laisser beaucoup plus de noir on va reprendre quand même les arêtes dans tous les cas les arêtes on les reprend bien c'est aussi ce qui donne cette impression de métal donc là je les reprends un petit peu plus épaisse de manière à pouvoir ensuite réduire la zone en tout cas de l'arrêt d'avoir vraiment un effet progressif où là on va avoir du drive back puis ensuite on va avoir un trait plus fin plus clair puis un trait encore plus fin plus clair et ainsi de suite si tout de suite on est très fin sur l'arrêt du coup on aura pas cette progression donc voilà là par exemple on voit très bien de ce côté là on est entièrement en dryade barque de ce côté là on va avoir une zone plus sombre sur laquelle encore une fois on va venir faire un petit peu de texture là par exemple sur la genouillère là la lumière elle arrive d'ici donc la lumière elle va être vraiment sur l'intérieur par ici le spot de lumière va être ici on est sur quelque chose qui est plutôt sphérique donc je vais faire mon camp de lumière ici ensuite je vais reprendre les arêtes je vais étendre un petit peu mon point de lumière est un peu court parce que là c'était pour montrer où était l'impact derrière il faudra être en mesure de réduire la zone et toujours pareil un petit peu de texture hop voilà donc une fois que j'ai fait ça on enchaîne avec du Zamzy desert hop donc là on va faire un premier mélange 50-50 avec du Noyan Bark on va faire un premier mélange voilà donc là on est bien à peu près à la moitié je vais réduire la taille du pinceau hop donc avec ce mélange on va venir relever notre zone de lumière donc déjà là on a notre très centrale hop ensuite on a l'arrête ici c'est sûr puis ensuite là par exemple on va venir à peu près jusqu'ici dans un premier temps dans un premier temps je vais même descendre un peu plus on va aller jusque là hop hop petit point petit point ici donc on a notre zone de lumière qu'on a défini ici donc on émergit sur l'arrête du haut on prend aussi l'arrête du bas et là on avait notre point de lumière qui était vraiment à l'extrémité donc on vient poser notre lumière en s'arrêtant avant la zone où on avait du Drillet Bark et on vient toujours texturer avec nos petits points comme ceci ici on a notre Drillet Bark qui est au centre donc là on reprend l'arrête du haut l'arrête du bas et on vient à l'intérieur du Drillet Bark sans en sortir puis on vient un peu texturer sans aller trop loin dans le noir on essaie quand même de rester majoritairement dans la couleur précédente et ici donc là on a déjà repris notre arrête oui donc là et bien on va réduire encore une fois par rapport à la zone d'or donc on va s'arrêter par ici pareil on vient texturer dans la zone du dessous ok ? donc là je vais juste repasser une deuxième couche ici et du coup quand je repasse ma deuxième couche et bien j'en profite déjà pour faciliter le dégradé je m'arrête un tout petit peu au-dessus je ne vais pas descendre jusqu'en bas il y a un endroit où je vais laisser cette couche qui n'est pas 100% homogène qui va du coup laisser par transparence la couche du dessous qui va être un tout petit peu plus sombre que celle que je suis en train de passer et du coup ça permet d'avoir un dégradé qui est plus fin hop ! donc une fois qu'on en est là et bien on monte d'un cran encore et là on passe au Zamzy Desert et on répète la même chose donc toujours on réduit là on reprend l'arrête du centre là je la reprends jusqu'en bas cette arrête puisque ici on est quasiment jusqu'en bas donc je la reprends jusqu'en bas par contre dans l'étape d'après je m'arrêterai un petit peu plus haut parce que l'arrête elle aussi va avoir une sorte de dégradé donc là on va descendre à peu près jusque là de ce côté là je vais tracer un trait ce sera plus visible hop ! voilà ! de ce côté là on va descendre à peu près jusque là de ce côté là on va être en décalé on va descendre à peu près jusqu'ici tout ce qu'il y a au dessus c'est en Zamzy Desert voilà ! donc là on a notre première couche c'est très brutal on viendra lisser après et surtout renforcer cette couleur qui pour l'instant n'est pas du tout homogène alors là hop ! voilà par exemple on va commencer à réduire nos arrêtes on va les recentrer là et notre lumière du coup va se resserrer ici toujours pareil on n'oublie pas de faire quelques petits points de texture hop ! ici pareil on va resserrer au centre puisque notre reflet est au centre alors rien ne nous empêche voilà de faire comme ça par exemple là j'ai fait un petit reflet secondaire ici c'est juste un trait très fin parce que des fois sur le métal comme ça on a justement ce type de reflet en fait qui vient des traits très très brutaux très très marqués d'un coup tantôt beaucoup plus clair tantôt beaucoup plus foncé donc c'est pour reprendre cette caractéristique du métal donc là ici pareil hop ! on reprend tout simplement l'arrête par contre je vais pas aller jusqu'en bas voilà là pareil voilà 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 là 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 on va aller jusqu'en bas voilà ici tout le deuxième Et ici, on va continuer. Donc là, notre reflet, il est central ici. Il est comme ça. Il se suit comme ça. Donc on va le poursuivre de cette manière. Donc là, bien évidemment, c'est beaucoup trop fin. On va l'élargir un petit peu. Et on va reprendre la couleur d'avant. Pour venir atténuer les transitions. Je pense qu'il est un poil trop fin. Donc on va s'élargir un peu ce reflet. Parce qu'après, il faudra encore monter d'un cran en clarté. Là, on n'aura plus la place. Là, déjà, il est un peu mieux. Bien évidemment, c'est encore un peu grossier. Il faut affiner tout ça. Pour renforcer le Zamzy Desert au milieu. Reprendre un petit peu en glacis avec la couche précédente. Pour affiner. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, par exemple, on reprend du Zamzy Desert ici. On va renforcer, homogénéiser un petit peu la couche de Zamzy Desert. On va peut-être avoir besoin d'un troisième passage ici. Quelque chose de bien lisse. Et ensuite, on prend la couche précédente. On vient atténuer la transition. Alors là, je me rends compte que je suis en train de faire une bêtise. C'est-à-dire que je suis en train de réaligner les deux zones. Donc, quand c'est comme ça, tout simplement, on reprend les teintes précédentes, les teintes plus sombres. On va les remonter un petit peu. Déjà, rien que là, avec un seul passage, ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors ensuite, on va intégrer notre jaune crème. On va faire un petit mélange avec du Zamzy Desert. Donc là, on reprend la raide centrale. Mais comme je le disais, on ne va pas descendre jusqu'en bas. Et là, on va commencer à bien raccourcir notre application. Parce que là, on est sur la lumière. Et le problème, c'est que si on va trop loin, on va perdre la saturation. On va perdre la saturation du jaune, là. Donc ici, la lumière va être encore plus courte. Et ensuite, la jaune crème. Pareil, on va raccourcir ici. Ici, de toute façon, on va être à la lumière max. On peut y aller directement. Et ici, on va être sur une lumière très courte. Ici, on ne va même pas faire le point de lumière. Parce qu'on a du côté non éclairé, on va dire. On va juste faire la raide. Là, on va quand même reprendre la raide, pour le coup. C'est un peu épais, ça. Donc là, j'ai fait un truc un peu épais. Donc, je vais tout simplement reprendre avec les couleurs appropriées pour affiner. Et donc là, du coup, sur le plastron, ici, pour donner un effet un petit peu plus sympa. Parce que quand on a une grande plaque comme ça, qui est, comment dire, un peu trop lisse. D'ailleurs, je vais quand même étendre un petit peu ma lumière. Je la trouve un petit peu trop faiblarde. Avant de passer à ce que j'allais dire, à savoir les effets d'usure. Les effets d'usure ont tendance, je trouve, à bien renforcer l'aspect métallique. Donc, sur des grandes plaques comme ça, je trouve ça toujours intéressant. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux, là, je trouve. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mon dryad bark. Et je vais commencer à faire des entailles. Donc là, par exemple, on va en faire une ici. On va faire une là. Il faut que ce soit relativement aléatoire. Il faut que ce soit quand même cohérent. Là, par exemple, déjà, ça en fait quelques-unes. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant et on va voir ce que ça donne une fois qu'on aura fini. Donc là, du coup, on a fait nos entailles. Le truc, c'est qu'on n'a pas l'effet de profondeur. Pour avoir l'effet de profondeur, on va prendre le jaune crème. Et on va tout simplement souligner chacune de ces entailles. Et là, tout de suite, on a un peu plus cet effet de profondeur. Alors, là, il y a une entaille qui était trop fine. Du coup, on ne la voit plus. Donc, je vais la reprendre. Ici. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à du NMM. Donc, là, je vais faire la même chose ici. Donc là, on a bien notre reflet qui est bien positionné. Alors là, il y a des petites corrections à faire. Par exemple, ici, j'étais un peu trop large sur la lumière forte. mais grosso modo, on a le principe de ce reflet de métal. Et là-dessus, pareil, on peut toujours faire nos éraflures. Donc là, du coup, je vais avancer sur tout ça. Ah oui, j'ai oublié. Donc ici, pour la genouillère. Donc comme je disais, on monte moins haut. Donc là, je ne vais pas monter jusqu'au jaune crème. Je vais juste faire un tout petit point de mélange entre du ZAMSI déserté et du jaune crème pour reprendre l'arête. Et le petit point sur le dessus de la genouillère. Voilà. Et ça me suffit largement pour donner cet effet métallique mais pour préserver ma montée en lumière sur l'ensemble de la figurine. Donc je vais avancer un petit peu sur toute l'armure hors caméra parce que là, on se doute bien que sinon ça va prendre trois plombes. Et je reprends la vidéo après. On aura déjà fait quasiment toute la figurine parce que là, il ne reste quasiment que de l'armure. Il va rester un petit peu un petit bout de tissu ici et c'est tout. Alors après, oui, il y aura l'épée et tout ça. On va voir comment je la fais. Pour l'instant, je ne sais même pas encore et comme je me concentre sur l'avant de la figurine pour que la vidéo sorte le plus vite possible, tout simplement, je ne vais pas faire l'arrière. Je le ferai ça pour moi dans un second temps. Donc, j'avance sur la figurine hors caméra et je reprends ensuite. Ok, donc là, j'ai passé un peu de temps sur l'armure. comme on le voit. Donc là, je suis toujours pareil. Je ne cache pas les choses. Je ne fais que l'avant pour aller plus vite sur la sortie de la vidéo. Donc voilà, là, j'ai respecté exactement tout ce que j'ai montré. Je l'ai répliqué sur l'ensemble des éléments en essayant de garder le plus gros focus sur cette zone-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a une zone assez blanche à cet endroit-là pour remonter le regard vers ici que là, on a une lumière qui est plutôt descendante avec justement ces points de focus là, ici, sur la petite avancée là, et pour recentrer le focus sur le visage. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, il nous reste deux éléments à faire qui sont ici le petit tissu et ici, là, là, et ici, les cuirs. Donc j'ai décidé de faire en effet la garde de... enfin le fourreau de l'épée en cuir, tout comme les gants. Donc, on va partir là-dessus. A noter aussi que sur l'armure, pour intégrer le personnage dans son environnement, et représenter le fait que le métal est quand même très réfléchissant et donc qu'il prend les teintes, qu'il se colore des éléments qui vont se réfléchir dessus, j'ai teinté certaines zones. Par exemple, ici, on a quand même la genouillère qui est très orientée vers le pantalon bleu, donc du coup, je l'ai teinté légèrement en bleu et ici, par exemple, sur l'intérieur des pattes, là, l'armure étant directement au contact du sol, j'ai fait des reflets de la couleur du sol. Ensuite, alors, du coup, là, on va commencer sur le cuir. Alors, pour le cuir, j'ai décidé que j'allais faire l'intégralité de ces gants, là, en cuir, et comme je disais, donc, le fourreau de l'épée. Pour pas trop partir dans toutes les directions, je vais garder des teintes qui sont un peu celles de la fourrure. donc, on va faire une base qui va être du Dumbbell Brown auquel on va additionner un petit peu de noir. Je vais remettre parce que là, depuis, ça a séché sur la palette. on reprend du Dumbbell Brown. On reprend un poil de noir. et on va se faire un premier marron bien foncé comme ça. Donc voilà, là, on est sur quelque chose comme ça. On est sur un marron bien foncé. Et donc là, comme d'habitude, c'est une couche de base tout ce qui est le plus classique. donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur un noir, un noir, un marron, l'absus, un marron très très foncé. Je vais juste repester une petite couche pour homogénéiser tout ça. Je vais directement mélanger un petit peu de marron orangé dans le mélange précédent pour ne pas retrouver exactement les mêmes teintes que la fourrure. Sinon, on risque d'avoir l'impression qu'il a du cuir de lion, du cuir de sa propre famille. Ce n'est pas terrible. Ça ne se fait pas logiquement. Même chez les carnes. Et là, du coup, je vais prendre tout de suite un pinceau un peu plus fin puisque je vais travailler un peu en texture encore une fois. Donc là, on va monter notre lumière ici. Sur cette zone qui est directement face à la lumière. Donc là, je vais faire la même chose. Donc là, ici, la lumière vient taper comme ça. Le gant, ici, en tout cas, cette partie du gant c'est une sorte de cylindre. Donc on a un ray de lumière qui va être une ligne droite. Puis ensuite, pareil, un petit peu en pointillé. Donc là, sur la première section, on va remonter haut. Puis sur la deuxième, on va remonter un peu moins haut. Et ainsi de suite. en réduisant fortement ici, puisque là, ça passe dans son dos. Et toujours en texturant avec des petits pointillés. et là, on va reprendre aussi, évidemment, les arêtes. Donc là, pour l'instant, bien évidemment, il n'y a pas assez de contraste. Donc, on va reprendre un petit peu de marron orangé. On va à nouveau mélanger dans notre mélange précédent. et on va recommencer les étapes en raccourcissant. C'est des toutes petites zones, comme ici sur le gant, par exemple. je vais fonctionner en pointillés tout le temps. Et en fait, je vais faire des pointillés qui sont plus espacés dans les zones d'ombre pour faire uniquement de la texture. Et je vais resserrer mes pointillés dans les zones qui sont les zones de lumière. Je vais également commencer à faire des petits traits. Et là, pour ces petits traits, on va essayer d'être assez aléatoire dans l'orientation qu'on leur donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va rajouter du jaune crème dedans, progressivement. On va conserver quelque chose qui ne va pas être trop trop saturé grâce à ce jaune crème, mais on ne va pas non plus partir sur du blanc. et on va quand même monter la clarté du mélange. On commence à être bien clair. et on va resserrer notre lumière et on va resserrer et ensuite, avec du jaune crème pur, je vais venir faire mes points de lumière max très très court. voilà comme ça. voilà, comme ça. en noir, je vais le faire. en noir, non. En général, quand c'est comme ça, quand je ne sais pas en quoi faire, je reste dans des nuances de gris, dans des valeurs de gris, parce que du coup, ça permet justement de ne pas rajouter trop d'informations de couleurs sur la figurine. mais là, j'ai peur que si je le fais en gris, ou alors il faut que je le fasse en gris assez sombre pour pas que ça attire trop trop le regard. pop, 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 je peux faire dans un gris très légèrement, très légèrement bleuté, peut-être. Les réflexions, ils durent. Ou alors dans un gris teinté d'un petit peu de la couleur de la fourrure. Ça peut être pas mal. Je vais essayer ça. Alors du coup, on va partir sur quelque chose de pas trop clair. Sinon, encore une fois, on risque d'avoir... Je vais pas m'embêter en fait à faire ça. Il me reste du noir sur ma palette. On va prendre du jaune crème, du noir. On va voir ici, juste là. Un gris qui est légèrement teinté de marron. Déjà ça, on va voir ce que ça donne. j'en ai fait quasiment rien. J'en ai fait quasiment rien. C'est ridicule. On va reprendre ensuite, dans un second temps, je ferai un petit lining comme ça tout autour pour bien démarquer ce tissu. Mais là, on va déjà monter un petit peu en clarté avec un gris plus clair ici. Donc là, je reprends toute la zone du haut. Et sur la zone du bas, je ne reprends que les reliefs. Hop. on éclaircit un poil. Pareil. Donc là, sur la zone vraiment du haut, je reprends tout. on va reprendre que les zones de lumière. je vais refaire un dernier éclaircit, mais après, j'ai peur de monter trop en lumière. Je ne veux pas que ça attire trop le regard. Donc, si ce n'est pas suffisant, on va plutôt aller rechercher des ombres. Voilà. ça ne me convient pas forcément. Donc, je vais rechercher quelque chose de plus sombre. En rajoutant un petit peu de noir dans mon mélange précédent, dans le mélange qui m'a servi de base. Et je vais ombrer tout ça là, sur le bas. Voilà. je vais faire un petit peu ces ombres-là aussi. Je trouve qu'on est pas mal. On a quelque chose qui n'est pas trop marqué, qui n'attire pas trop l'œil. Je vais juste une dernière fois réassombrir un petit peu en bas, dans les creux. Et voilà. Donc là, on a notre carme qui est théoriquement finie. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut que je fasse la même chose derrière pour avoir l'ensemble de la figurine finalisée. mais à la fin, ça donnera ça derrière également. Comme d'habitude, on va passer dans la lightbox qui nous permet de voir tout ça un petit peu plus en détail. Et puis, on passera donc à la conclusion de cette vidéo. Et voilà ce que donne notre cher carne une fois la peinture terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je tenais quand même à remercier à nouveau TGCM qui m'a permis de faire cette vidéo en m'offrant cette figurine. Je les avais rencontrées au salon des JFJ notamment. Je les avais déjà rencontrées plusieurs fois avant notamment à la personne de Manu. Et donc, du coup, j'avais envie de les soutenir un peu à ma manière pour le Kickstarter qui est en cours. Et donc, du coup, ils m'avaient proposé de prendre cette figurine pour pouvoir vous en faire un tuto à l'occasion du Kickstarter. Donc, là, pour ceux que ça intéresserait, le Kickstarter est toujours en cours à l'heure où je fais cette vidéo. Aujourd'hui, là, on est le 9 juin et donc, du coup, il reste 12 jours pour le Kickstarter. Il est financé à à peu près les deux tiers. Donc, il reste encore un tiers à aller chercher en 12 jours. Et je vous invite vraiment à aller voir la page parce qu'il y a des nouveautés qui sont énormissimes. Et quand je dis énormissimes, c'est pas qu'une question de nouvelles, c'est vraiment aussi au sens propre du terme puisqu'on a une nouvelle faction qui sont les Tembos qui débarquent et les Tembos, ce n'est rien d'autre que des éléphants. Donc, ils sont monstrueux. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ils ressemblent, je vous invite à faire un petit tour soit sur la page du Kickstarter directement ou sur la page de Studio de la Vida où Giriot a fait une peinture d'un Tembo, justement. cette peinture-là, on la retrouve de toute façon sur la page du Kickstarter. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller. Quoi qu'il en soit, les copintres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à partager la vidéo, à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Par exemple, s'il y a des choses qui vous ont plu dans la vidéo en particulier, s'il y a des choses au contraire que vous auriez aimé voir différemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aide toujours et encore à faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi vous rendre, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, où j'ai toujours mon téléchargement gratuit, le petit guide du débutant. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée que d'y aller parce que ça permet aussi d'être inscrit à la newsletter du blog. J'envoie une newsletter, j'essaie de me tenir à une newsletter par semaine avec des news sur le monde de la figurine, des peintures que j'ai réalisées, des peintures des copains. Bref, on essaie de faire un petit tour de tout ce qui se passe dans le monde de la figue et là, d'ici peu, il devrait y avoir aussi une news concernant la formation Ma Première Fig qui devrait rouvrir ses portes. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller télécharger le petit guide du débutant comme ça, ça vous inscrit d'office à la newsletter. Bref, sur ce, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada